Bonjour, nous allons voir dans cette petite vidéo comment téléverser une animation GeoGebra sur GeoGebraTube et ensuite l'insérer dans Edmodo. Alors, on ouvre GeoGebra et généralement on récupère une animation que les élèves ont fait ou qu'on a fait en cours, pour le cours. Voilà, alors j'avais créé ça pour le cours de cet après-midi, voilà on avait étudié le nombre dérivés de cette fonction et moi j'avais fait cette petite animation là que j'ai utilisé en cours. Alors, on fait bien attention de de mettre l'animation au format souhaité, c'est à dire de bien réduire la fenêtre à la taille que l'on que l'on veut avant de téléverser. Voilà donc on va dans partager, préparation du transfert, donc on nous demande de nous connecter, voilà alors si on n'est pas enregistré, il faut s'enregistrer, moi je suis déjà enregistré, il faut me connecter avec mon compte Facebook, voilà il me reconnaît, donc il nous demande quelques informations pour les apprenants, donc je ne sais pas, déplacer le curseur par exemple, modifier la valeur du curseur, modifier la valeur de... la valeur de... la valeur de... je vais faire ça très rapidement parce que je l'ai déjà fait, donc on voit que l'animation apparaît ici, donc aux dimensions de la fenêtre, donc continuer... voilà, titre, on va écrire un nombre dérivé et coefficient directeur de tangente, directeur de tangente, on continue, alors coefficient, voilà, description, cette animation permet de visualiser le nombre dérivé fonction carré en a, carré en a, alors les maths en a, voilà, et le coefficient directeur de la tangente associée, voilà, alors la langue, français, voilà, 15, 18 ans, on va mettre dérivation pour les valises, alors dérivation, dérivation, donc j'en mets qu'une ici pour ne pas passer trop de temps, voilà, et sauvegarder. Voilà, donc notre animation est téléchargée, donc on fait partager maintenant, voilà, et là apparaît donc Facebook, Twitter, délicious, le mail, Google, et aussi Enmodo, donc on clique sur Enmodo, voilà, donc là, je vais me connecter, alors j'ai mis le mauvais mot de passe, donc voilà, là c'est mieux, je suis sur Enmodo, vous voyez, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais refaire la manipulation, donc le fichier est partagé ici, donc voici, voici le fichier projeté en cours, voilà, aujourd'hui, et je choisis ma classe, donc ici c'est une classe de première, envoyer, voilà, alors l'avantage, c'est que les élèves vont voir ce message-là, ils cliqueront directement dessus, et donc là apparaît, ah, une petite erreur, ah bah non, c'est bon, donc apparaît la valeur de A, c'est bon, modifiez la valeur de A, l'application se charge, voilà, et elle est directement cliquable en ligne, et utilisable ici en ligne sans installation de logiciel, voilà, donc c'est vraiment très très pratique, voilà, bah je pense qu'on a fait le tour de cette petite procédure, merci de votre attention.